Bonjour, alors dans cette vidéo on va refaire des additions de nombres fractionnaires qu'on a déjà faites, mais là on va essayer de le faire très rapidement, comme si on le faisait de tête un petit peu. Alors là on a ces deux nombres, 2 et 5 treizièmes, et puis l'autre c'est 7 et 6 treizièmes. Alors bon, le premier réflexe ça pourrait être d'aller écrire ces deux nombres là en chiffres, mais bon là ce qu'on va faire c'est les prendre en toutes lettres et commencer déjà par regarder les parties entières, donc les nombres entiers qu'on a ici c'est 2 et 7. Donc déjà on va faire cette addition là, l'addition de 2 et de 7, donc on va avoir 2 plus 7, voilà. Ensuite on va s'occuper des parties fractionnaires, alors la partie fractionnaire du premier c'est 5 treizièmes, 5 treizièmes, donc il faut que j'ajoute 5 treizièmes, ce que j'écris comme ça, 5 treizièmes c'est 5 sur 13, 5 divisé par 13, et ensuite j'ajoute aussi les 6 treizièmes qui sont là, donc plus 6 treizièmes, voilà. Alors maintenant bon je vais additionner déjà les nombres entiers, 2 plus 7 ça fait 9, 9, et puis ensuite je vais m'occuper des parties fractionnaires. Alors là ce qui est bien c'est que les deux fractions sont sur le même dénominateur, le dénominateur c'est 13 dans les deux cas, donc on a en fait 5 treizièmes et 6 treizièmes, donc en tout combien de treizièmes ça fait 5 plus 6, donc 5 plus 6 c'est à dire 11 treizièmes. Voilà, bon tu vois on arrive à calculer assez facilement et assez rapidement la somme de ces deux nombres fractionnaires.